Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle de liaisons ioniques, soit les liaisons qui forment des ions, soit des atomes chargés. Pour former une liaison ionique, il faut un métal, comme le sodium, et un non métal, comme le clore. Pour comprendre comment un atome peut être chargé, nous donnerons le nombre de charges positives, donc les protons, et le nombre de charges négatives, les électrons. Quand ces deux valeurs sont égales, la charge globale est alors de zéro. On l'a dit, redit, et on le redira encore, ce sont les électrons de valence qui réagissent dans les réactions chimiques. La notation de Lewis est donc très intéressante pour illustrer les liaisons formées. Le sodium est de la première famille. Il a donc un seul électron de valence. Le clore a quant à lui sept électrons sur sa dernière couche, puisqu'il est dans la septième famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les atomes, contrairement aux humains, l'objectif est d'avoir sa couche pleine. Le clore tend donc à attirer l'électron du sodium, pour atteindre la configuration électronique de l'argon, gaz noble et stable. Le sodium lui cède volontiers l'électron, lui qui aura alors la configuration électronique du néon. Les deux atomes gagnent ainsi une plus grande stabilité, mais leur nombre de protons et d'électrons ne sont plus égaux. Le sodium ayant un proton en trop, il aura une charge de plus 1. Le clore a un électron de plus, il aura donc une charge de moyen. Donnons-nous un autre exemple. Le calcium et le clore. Les deux atomes sont stables, puisqu'ils ont autant de protons d'électrons. Le calcium a deux électrons de valence, le clore en a toujours sept. Encore une fois, le clore complétera sa couche électronique avec un électron du calcium. Cependant, le calcium a toujours un électron en trop. Il lui faudra donc un deuxième atom de clore pour accepter le deuxième électron. La charge du calcium est alors de plus 2, parce qu'il a deux protons en trop. La molécule formée sera du CaCl2 ou dichlorure de calcium. Troisième exemple, prenons le lithium et l'oxygène. Les deux atomes sont neutres, puisqu'ils possèdent autant de protons que d'électrons. Le lithium a un seul électron, l'oxygène en a 6. L'oxygène va donc attirer l'électron du lithium, mais il lui manque encore un électron pour avoir la configuration électronique du néon. Il lui faut un deuxième lithium. La charge de l'oxygène est alors de moins 2, puisqu'il a deux électrons en trop. La molécule formée sera du Li2O ou, si vous préférez, de l'oxyde de dilithium. Donnons-nous un dernier exemple un peu plus difficile cette fois. Prenons de l'aluminium et de l'oxygène. Bon, je crois que vous comprenez maintenant le processus. Donc, l'oxygène va absorber deux électrons pour compléter sa dernière couche. Cependant, il reste un électron en aluminium. Donc, il faudra un deuxième oxygène pour vider la couche de l'aluminium. Puis, il faudra un deuxième aluminium pour remplir la dernière couche du deuxième oxygène. Et finalement, il faudra un troisième oxygène pour vider la dernière couche électronique du deuxième aluminium. Au total, c'est 6 électrons qui ont changé de propriétaire. Pour donner 6 électrons, il faut 2 aluminium qui chacun donneront 3 électrons. Pour recevoir 6 électrons, il faut 3 oxygènes qui chacun reçoivent 2 électrons. La molécule formée est donc du trioxyde de dialuminium ou, si vous préférez, du Al2O3. On peut aussi passer par les charges pour former des liaisons ioniques. Si on prend l'exemple du beryllium et de l'iode, leur position dans le tableau périodique nous indique des charges de plus 2 pour le beryllium et de moins 1 pour l'iode. En effet, le beryllium, c'est deux électrons. Il a deux électrons sur sa dernière couche électronique puisque c'est un alcalinothéreux. Il aura donc deux protons en trop, ce qui lui confère une charge de plus 2. L'iode, quant à lui, reçoit un électron puisqu'il a 7 électrons sur sa dernière couche, donc avec un électron de plus, il aura la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Il aura donc une charge de moins 1. Or, une molécule a une charge neutre. Il faut donc que la charge globale de la molécule soit égale à zéro. Pour ce faire, il faut deux charges de moins 1 pour annuler la charge de plus 2. La molécule sera donc du diodur de beryllium. Si on prend maintenant du potassium et de l'oxygène. Les charges sont donc de plus 1 et moins 2. Il faudra donc deux potassium et un oxygène pour avoir une charge globale de zéro. La molécule est donc de l'oxyde de dipotassium. On peut même aller chercher les éléments de transition. Prenons par exemple le fer et l'oxygène. Ici, on vous donnera la charge du fer puisque vous ne pouvez pas la déduire. Pour annuler les charges, on doit multiplier les deux molécules dans ce cas-ci. Donc, on trouvera le PPCM. Vous vous souvenez, ce qu'on utilisait pour trouver le dénominateur commun en mathématiques. Donc, ce PPCM est de 6. Il faudra donc multiplier le fer par 2 et l'oxygène par 3. On forme alors du trioxyde de diffère. Nous verrons un peu plus tard les ions polyatomiques, mais on procède tout de même de la même façon pour former les molécules. Prenons du calcium et du nitrate. En connaissant la charge du nitrate qui vous sera donnée, on peut faire le même genre de calcul pour obtenir la molécule neutre. Dans ce cas-ci, on obtient du 10 nitrate de calcium puisqu'il faut deux nitrates pour annuler la charge du calcium. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.